D'après mes remarques, par exemple, quand tu prends le BPC, on a eu un pourcentage de 62% et le bac qui est catastrophique 25% et le brevet aussi c'est à peu près 35%. De façon générale, moi je n'apprécie pas ces résultats. Les constats, par exemple, je peux dire que l'éducation guinéenne ne fait que réculer derrière, chose qui n'est pas bonne. Et nous devons essayer de projeter dans l'avenir, voire essayer d'améliorer nos conditions d'enseignement, voire si toutefois la faute c'est les élèves ou si c'est au niveau des encadrements. Ce qu'on va dire, ceux qui ont eu, c'est un bon sens pour eux. Ceux qui n'ont pas eu, ils fournissent d'efforts encore de plus pour l'année prochaine pour qu'ils vont gagner. Bon, je commencerai par féliciter les candidats admis et encourager ceux qui ne le sont pas et leur dire que ce n'est pas une fin en soi. S'ils ont redoublé cette année, c'est plus qu'ils admisent les années à venir. Maintenant, par rapport à l'organisation même des examens, cette année, on a eu une nouveauté qui consistait à inverser la pyramide. Oui, le conseil que je vais vous donner, il n'a qu'à faire tout possible pour revoir notre système éducatif. Parce que je ne sais pas si c'est les formateurs ou bien c'est les parents-élèves ou bien c'est les élèves. Ce qui ne donne pas, c'est-à-dire les efforts pour former bien les élèves.